Musique De Pierre Eddoss, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve coupée de sa famille par une fracture de la banquise. Et à partir de là, elle va devoir survivre, survivre physiquement mais aussi psychologiquement sur ce territoire glacé. Et donc voilà, De Pierre Eddoss, c'est l'histoire de cette femme, à la fois dans sa survie solitaire au départ, mais ensuite aussi tous les groupes qu'elle rencontre, des hommes et des femmes, avec qui elle va reconstituer une famille. Mais la présence des animaux est aussi très forte, et celle des esprits, puisque chez les Inuits, les esprits ont un rôle vraiment à part entière. Elle va se reconstituer d'autres familles, avec le souvenir de ceux dont elle a été séparée au départ. Mais ça va surtout lui révéler qui elle est elle-même. Et elle a fait beaucoup de rencontres déterminantes à cet égard, notamment une femme assez âgée qui la conduit un peu sur le... En fait, petit à petit, elle est menée vers son destin chamanique, que j'allais dire. Mais je ne voulais pas que le roman soit une plongée brutale dans l'univers du chamanisme, parce que pour nous, c'est quelque chose de très bizarre, de très éloigné, de spectaculaire. Alors qu'en fait, chez les Inuits, c'est quelque chose de très intérieur. Et c'est un cheminement normal, et c'est un rapport normal, la relation chamanique à l'environnement. Donc j'avais besoin, moi, de tout ce temps d'immersion dans la culture inuite pour pouvoir parler de cette culture chamanique qui est très puissante, mais pas aussi spectaculaire que la perception que nous, on en a. Au départ de ce roman, il y a la découverte de toute petite sculpture inuite, en os ou en pierre tendre, qui représente des animaux de façon à la fois très, très simple et avec une grande puissance évocatoire. Et donc j'ai juste voulu en savoir plus sur le peuple qui était capable de produire de tels objets. Et donc voilà, je me suis documentée à titre personnel. Et puis en fait, assez vite, j'ai vu qu'il y avait matière à faire un roman, parce que moi-même, en littérature, ce que je cherche à faire, c'est de trouver une façon simple et forte de dire la relation que les gens entretiennent avec le paysage qui les entoure. Je ne parle même pas d'environnement, c'est juste le paysage physique qui les entoure, que ce soit la pierre, l'eau. En fait, c'est en travaillant mon précédent roman par les déopies qui sont dans les tribus d'Arizona. Et en fait, il y avait déjà cette dimension très forte. Et en fait, je me suis aperçue en travaillant sur ces peuples-là qu'en fait, depuis très longtemps, j'écris le paysage tout autant que mes personnages. C'est déjà unlection pour la part. Merci. 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 Merci.